Crane, tu n'étais pas un joueur de Magic? Si, tu devrais tester Magic the Gathering online. Non, mais pas avoir les cartes en vrai, moi. Ça me rend trop triste. 14 classes différentes, bientôt 15. Ah, tout ça. Ok, alors on est où? 90% des salles. On va juste faire un demi-tour. Allons-y. Calyx qui pèle une team poubelle. Qui c'est qui veut picoler? Tiens, la Vesta, elle picole. Ah là là. Elle a résisté. Parfait. Ok, on peut ressortir. Faire demi-tour. Ça ne servait à rien. Moi, j'ai vu The Eightful Eight. Je vais y arriver. Et j'ai énormément apprécié avec les dialogues. Super travaillé et de très bons acteurs. Mon film préféré de l'année avec Mad Max, nous dit Zogwart. Il faut que je le vois. Il faut absolument que je le vois. J'ai vu Creed, par contre. Pas au cinéma, mais il ne faut pas le dire. Et j'ai trouvé ça excellent. J'ai adoré. J'ai adoré Creed. Mais je suis vraiment très, très fan des Rockies. Pour moi, je trouve qu'ils sont d'excellents films. Oh non! Tout ça parce que j'ai dit bien de Rockies, c'est ça? Alors, on a ça. On a ça. Ça, ça fait combien? 4, 9. Et ça, ça fait 6, 13. Oh, il y a une chance de one shot. Une maigre chance, mais... Ok. Voilà, je mets des coups de massue avec. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Ça fait combien? 1, 2. Ça met du saignement. Non, ça fait rien. Du coup... On va la tuer. Oh non! Est-ce que j'ai l'attaque qui fait avancer de 1? Absolument pas. Pourquoi je ne peux pas la faire? Ah, il faut être en 3. Oh non, c'est la tristesse. Je n'avais pas prévu ça. Sinon, j'aurais fait avancer la besta. Enfin, reculer. Ah, j'ai j'ai calyte. Toi, tu fais quoi? Ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok, je ne peux rien faire en haut. C'est ça que tu es en train de me dire. Je peux soigner quelqu'un. Ce sera mieux que rien. Parfait. 4 de dégâts. C'est possible de savoir ta config. Je crois que tu fais ! Config et tu dois pouvoir voir ma config. Oh, il n'est pas mort. Allez, ce n'est pas à lui de jouer. Non, c'est bon. Tout va bien. Du coup, ça va nous redonner un peu de tors. C'est toujours ça. Salut, l'une et l'autre chiant. Désolé pour le retard. Le tour du web vient de finir. Et nous avons l'une et l'autre chiant. L'une et l'autre chiant qui se rabaigne pour la cinquième fois. Cinq mois de soutien. Gros merci à toi. C'est très, très gentil. Les bisous. Merci, beau. Mais as-tu aimé Fast and Furious, Crane ? Oui, j'ai bien aimé Fast and Furious. Moi, j'aime beaucoup les Fast and Furious. Mais pas... Je ne les juge pas d'un point de vue qualitatif. C'est que je passe un bon moment de vent. Et voir certains... Fast and Furious 5, par exemple. J'ai passé un très, très bon moment de vent. Je l'ai vu 2-3 fois et je m'éclate devant. Je ne suis pas spécialement fan de voitures. Je ne suis pas fan du tout de tuning. Mais je ne sais pas. Je passe un bon moment devant les Fast and Furious. C'est typiquement le film d'action détente. Tu poses ton cerveau et c'est cool. Si l'est le décor, Crane, c'est bon d'être de retour chez soi. Non, je ne suis pas vraiment de retour chez moi. Normalement, Crane, tu peux estimer le nombre d'items que tu dois apporter. Parce que tu peux savoir combien de pièces sera composées à un étage court. L'on moyen de plus. Tu sais que tu perds 6 unités de lumière par case nouvellement explorées. Et une seule par case où tu repasses. D'accord, d'accord. Crane, tu peux faire un perso sur Dark Souls Dungeon et l'appeler Talion. Ah oui, non, mais voilà. Tout de suite, tu demandes que je l'appelle avec ton nom. Bon, le problème, Crane, c'est qu'après le Rocky III, c'est que les films se ressemblent tous. Mais le message général est super louable. C'est assez vrai. C'est assez vrai que ça se ressemble un peu, par contre. Mais ce n'est pas grave. C'est vrai qu'on peut reprocher un petit peu à Creed un petit manque d'originalité. Je ne sais pas. Mais le sujet est tellement bien traité. Non, moi, je le trouve vraiment chouette. Ah oui. Alors, point d'ennemi. On continue. Là, il y aura un ennemi sur le chemin. Et un petit piège. Vas-y, Kalitz. Oh, gégé. Et si je remettais les persos dans le bonheur ? Parce que je vous parle, je vous parle, mais... Ouais, non, c'est n'importe quoi ce que je fais. Attends, c'est celui-là qu'il faut aller là. Voilà. Hop, on va y arriver. Ça y est, on a réussi. En parlant de Rocky, t'as jeté un oeil à Punch Club. Crane, toujours pas. Toujours pas. Mais si je venais sur le Mumble, tu pourrais me le rappeler. Mais je ne viens pas. Parce qu'à chaque fois, je parle avec Maudit et j'oublie. Salut, Jix. Pas de retour chez toi. Crane, ça ressemble quand même vachement... Oui, non, mais c'est un faux retour. En fait, je suis chez moi juste pour quelques jours. Mais il n'y a aucun travaux qui ont été faits. Il n'y a même pas été assainis. C'est juste que je ne pouvais pas rester logé dans l'endroit où j'étais. J'en mets les dents l'ordre. Merci, Kliutz. Allez, vas-y, Kalitz. Défonce-nous celui-là. Ah, ça ne l'a pas tué. Ah, oui, il a douze points de vie. Pas de saignement. Ah, il y a du saignement. Ah, il a un point de vie. Alors, j'espère que ce n'est pas à lui de jouer. J'espère que je vais pouvoir le finir. Ah, c'est à lui de jouer. Il va me mettre du... Ah, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu ne nous aimes plus, on a bien compris. C'est ça. Je ne vous ai pas le dire. Un tir de sniper, ça a l'air bien. C'est pas plus dangereux du point de vue de ta santé. Oh, il ne s'est pas conseillé. Crane, pour les Fast and Furious, j'ai beaucoup aimé le 7 et j'ai pleuré à la fin. Quand Vin Diesel rend hommage à Paul Walker, tu seras toujours mon frère. J'avoue, j'avoue que j'avais que la petite larme à l'œil, là. Tiens, allez, on s'en va. La 4G, c'est mieux que le Wi-Fi. Crane, je n'ai pas de fibre optique là où je suis. Bah, hier, c'était génial. On a fait un live en 720p sans problème. Et ce soir, je n'ai pas réussi à me connecter. Donc, je ne saurais point quoi te dire. Mon Calyx, tu frappes un petit peu mou depuis tout à l'heure quand même. On a eu un double saignement. C'est un peu méchant, ça. Ouh, le critique. Le heal critique de la mort. Alors, comment on reprends-moi avec une main. Pourquoi ? Ah, si, c'est bon. Parfait. Je bardac. Alors, 2 dégâts pour 4 tours, 1 dégâts pour 1 tour. Hop, c'est bon, on continue. On va faire ça. Il n'y a personne. Ah, on continue le repérage. Pas de combat. Un combat au bout. Pas de combat. Ok, d'accord. On va avoir une longue période sans combat. Le contenu du sac t'appartiens. Crane, il n'est même pas dans l'aventure et il fait des critiques. C'est ça. Il y a une nouvelle classe. Il y a l'abomination. Il y a... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui a été rajouté ? Écoutez, que je ne connaissais pas moi. Le maître chien. Le maître d'armes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'arbalétrier, justement. Puis après, je ne sais plus. Il y a peut-être d'autres. Je ne connaissais pas. Bon, personne n'est surpris. Il y a deux machins qui ajoutent du stress. Allez, vas-y. Calif, défonce-le. Ok, l'esquive. Super. Super ! Ah, mais c'est vrai qu'il a la rage. Peut-être l'enlever. 3, 2, heal. Fabuleux. Ça va changer ma vie. Plum, plum, plum. Genre, ça résiste. On va essayer de défoncer celui-là. Ça n'a pas suffi. C'est mal. Oh, et saigne-moi en plus. T'es sérieux. Et vas-y. Je suis un petit peu mal prété là. J'aime pas trop ça. Alors ça, ça devrait suffire. Ça va me buffer, donc c'est bien. Tu peux expliquer le concept du jeu ? Je ne connais pas. C'est une sorte de roguelike. Tu vas aller dans des donjons générés de façon aléatoire avec des missions plus ou moins longues. Tu peux choisir court, moyen ou long. Tu as une notion de gestion du stress. Sinon, tes personnages deviennent fous. Ils font des actions un peu sans ton consentement. Tu as, comment ça s'appelle, gestion de la nourriture. S'ils passent trop de temps sans manger, ils peuvent prendre des dégâts. Tu as des items que tu trouves. Pareil, tout est de façon aléatoire. C'est du tour par tour au niveau des combats. Et le but, c'est d'arriver à faire monter des teams, d'explorer des endroits qui vont devenir de plus en plus difficiles. Les personnages sont assez jetables, dans le sens où tu peux avoir plein de nouveaux persos et perdre tes persos auxquels tu tiens. Il va falloir recommencer derrière si tu ne fais pas attention. Et une notion d'évolution, d'XP, toutes ces choses-là. Dans mes souvenirs, la dague et la pioche en single target ont le même montant de dégâts. Ah bon ? Il va falloir que je fasse gaffe, alors. Il va falloir que je fasse gaffe. Alors, on peut mettre une marque. Alors, si je fais ça, je fais entre 5 et 10. Ça ne suffira pas à le tuer. Entre 7 et 8. Ça, Osef. Entre... Ça ne fait pas de dégâts, ça ne fait pas de dégâts. Voilà. M'espérant pouvoir le tuer derrière. Alors, si je fais ça, je fais entre 4 et 8. Donc, on va le tuer. Ça va. Une heal au passage. C'est toujours ça de pris. Et on chopera moins de... De stress. Sur la première partie, j'avais réussi à perdre personne. Mais c'était avant qu'ils sortent les nouvelles classes. Alors, attends. Je vais voir. Ça fait... Je vais voir. Ça fait entre 6 et 12. Entre 6 et 12. Oui, tu as tout à fait raison. Donc, autant se buffer. Autant se buffer. Ah, puis surtout, autant faire des crites aussi. Ça, c'est bien. Je sais combien de saignements. Ouais, non. On va arrêter là. Allez. Un cas pour Crane. C'est du petit lait. M'a... De quoi tu parles ? Euh... Ok, ok. Pas de stress. Il y a point S. Très bien. Salut, esprit vagabond. Ensuite. Donc, lui, il n'a pas joué. Qu'est-ce que j'ai en 1 ? J'ai absolument rien. Donc, tout ce que je peux faire, c'est soigner. On va soigner ce personnage. Salut, Dekis Game. Oh non, du coup, il a combien de dégâts par tour ? On va faire ça, sinon il va crever. On est mal. La magique disait juste qu'on est 1-4. Regardez. Ah, mais vous êtes monté. Vous êtes tout plat. Elle n'a même pas fait attention à combien elle était, en fait. C'est cool. Salut, Crane. Je viens de finir la saison 3 de Vikings. Et je me demandais comment tu avais trouvé cette saison. Quelques petits passages. Bah, toujours. Vikings, c'est très intense. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Peut-être quelques petits passages qui m'ont un peu déçu. Des persos que j'aurais voulu qu'ils restent, qui y sont plus, par exemple. Un personnage en particulier. Avec tout le passage. Deux personnages en particulier qui ont évolué d'une façon qui ne m'ont pas spécialement plu. Il y a des choses que j'aimerais voir avancer, qui peuvent être intéressantes. Genre passer le flambeau. Le retour. Le retour de la souris. Peut-être Office. Voir l'évolution quand ils grandissent. Je suis toujours ultra fan de l'Agartha. Donc, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire aussi. J'essaie d'être vague pour ne pas spoiler. Mais ça reste une de mes séries préférées. À l'heure actuelle. Moi, j'ai pleuré pour la saison 3 de Viking. Je suis inconsolable pour un perso. Je pense qu'on parle du même. On a pensé à demander à Crane son Pokémon préféré. Ça m'intrigue. Ah, mais ça, j'en ai aucune idée, par contre. Il faudrait que je réfléchisse. Qu'est-ce que je peux faire ? Il faudrait que je bouffe. Mais j'ai peur qu'après... Allez, vas-y. Voilà. C'est bon. C'est fait. Ah, vous avez entendu la souris ? Très bel effort de non-spoil. Merci, Crane. De rien. Il était pas mal, j'avoue. J'aurais de devoir jouer à Valkyria Chronicles, un de ses jours, si tu crois pouvoir apprécier le jeu. Alors, je n'y ai pas joué. Il faudrait que je revoie à quoi ça... À quoi ça ressemble. Tiens, vas-y. Griffonnages occultes. Ah, cette vue est insupportable pour le héros. Avec tout ça. Tout ça, le stress. On est bien. On est bien. On n'a plus de bouffe. Ah, un petit piège derrière. Vas-y, reprends du stress. Vas-y, fais-moi rêver. Ah non, ça va. Ils ne peuvent pas être surpris, non ? Ah, du stress. Ça m'embête pour Calyte, en fait. Attention, le cran de partenaire est testé. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau ce qui se passe. La pureté est puissance. Oh, il vomit qu'il ne passe pas. Oh, c'est beau. Alors, attends. 12, 6, 12. Je peux... Yop, explode. Bon, ça va. Il miss aussi, heureusement. Par contre, j'aimerais bien jouer. Critique 11. Super. Trop bien. Désespéré. Bonne nuit, Karim. Calyte va mourir, enfin. Alors, c'est lui qui joue tout seul. Non, c'est bon. Marquer. Est-ce qu'on marque une cible ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, ça fait quoi ? Moins 5 précisions. Moins 5 critiques. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Alors, ça. Ou alors, ça. Non. Faut le défoncer, lui. Ok. C'est quoi ce Google Trad ? Il y a eu du Google et le Trad encore ? Il y a des traductions, c'est vrai qu'elles sont un peu... Ah, ça, c'est good, ça. Ok, un de moins qui met du stress. Mais lui, il est chiant. Je l'ai mis très, très bien. Quand Crane est mal, la RNG prend le relais. Ouais, enfin, c'est la RNG qui me rend mal, là. Donc, bon. C'est normal que la RNG, elle, soit clémente de temps en temps. On n'est pas hyper en forme. Je tiens à le dire, on n'est pas hyper, hyper en forme. Alors. Ça, le heal, c'est... Ah non, ça peut être du heal. Ok, on va heal les calyts parce que c'est le seul perso que j'aimerais ne pas perdre dans l'histoire. 4 de dégâts, quoi. Oui, je retire ce que j'ai dit. Ça, ça heal. Et du coup, il tape, quoi. Je ne me heal pas et en plus, je me fais défoncer. C'est trop tard, ça, Calyx. Et j'ai pas de bouffe, donc je peux même pas... Ah, si, j'ai de bouffe. On y croit. On y croit, on craint rien. Vous allez voir, il n'y a plus de combat. Yes, yes, yes. Allez, pas de combat, 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 pas de combat. Oh, yes ! C'est facile, ce jeu. Allez, vas-y, de toute façon, tu vas mourir, donc. Passage est très déstabilisant, mais au ZEF. Et c'est bon, donjon terminé. Yop, def DSB ! On a gagné 3000 de base, on a trouvé 3000 de thunes. C'était pas la rentabilité à folie, absolument. Ah, Calyx qui nous choppe quoi ? Calyx qui up level 3. Donc, Kai qui choppe de l'alcoolisme. Allez, Calyx, pas un truc négatif. Crampes d'estomac, bon nom. Bon nom. A remplacer Picassiette. Il a 10 de stress, ça c'est rien. On va lui soigner sa maladie. Crampes d'estomac, même si on ferait, il faudrait aussi lui faire une rage, je pense. Alors, toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Et toi, tu t'en vas. On va te voir, on va te voir, frère du vrai. Ils sont quand même limités au niveau des noms, parce que le nombre de fois où je vois des gens avec le même nom. Là, on a Kai, on vient de renvoyer un Kai, on en a un autre. Genre, il se déguise et il revient avec un autre personnage. Elle est tellement bonne, cette bière. Pour les gens qui n'aiment pas trop la bière, qui veulent de la bière toute douce, légèrement sucrée. Enfin, légèrement avec le goût de fruit, plutôt, parce que je n'aime pas trop quand tu as l'impression de boire du sucre. La framboise foudroyante est absolument délicieuse. Donc, on va en prendre trois. Alors, il est mou et tueur de bêtes. Mou, ça fait quoi déjà ? En 5% PV max, ouais, ça, ça va, on va le prendre. On va prendre lui, puis on va prendre lui, et puis voilà. Est-ce que, non, je ne peux toujours pas l'améliorer. Alors, est-ce qu'il y a des trucs que je peux améliorer ? Non. Là, je crois que c'est la même monnaie que l'autre, ce qui est problématique. Oui, c'est pour ça que je n'en ai plus. Ça, OZEF, c'est ça qu'il faut améliorer. Quoique. 3. Allez, on va baisser. Pas toujours bien. Non, elle n'est pas tiré de me bière, tout va bien. Je vais bien améliorer le coût de l'oître. On va améliorer le bar. Attends, c'est bien le bar, oui. On va... Ah, mais non, mince. C'est réduit le coût. Pour avoir bar niveau 2. Ok, il en faudra un petit peu plus. Those who cross the threshold with coin in hand. J'allais demander quel bière tu bois, mais tu as lu dans mes pensées. Exactement, Stratax. Crane va à la guilde ou forge pour lire le background des persos. Pourquoi la forge ? Comment tu veux que je lise le background ? Hein ? Mémoires ancestrales. J'ai toujours pas fait une mission moyenne. Là, on va envoyer les vrais persos. J'ai un million de trucs, faudrait quand même que j'équipe mes persos. Alors, Crane, tu as quoi ? Non, Hagen, c'est pas Hagen que je veux voir. C'est donc Crane. Il a plus 25% de dégâts s'il y a la position 1, moins 3% crit et moins 2 vitesses. Ok. Et plus 15% PV max, mais il a moins de résistance coup fatale. Ça, c'est plutôt pas mal. On a Maudit qui a absolument rien. On a qui d'autre dans notre team qui est important ? Grunlec et Eden, mais je les trouve un peu pourris. Qui n'ont rien du tout. On a... Cabal. Ouais, et potentiellement, on aurait Haube du Chaos. Qu'il y a trop de trucs négatifs, quoi, Haube. C'est le problème. Il faudrait que je commence à le soigner, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais point. Compulsif ou... C'est 3750, c'est un peu cher. Parce que interdit de méditation en ville et interdit de jeu en ville, ce n'est pas grave. Donc ça, on peut les laisser. Poivreau. Poivreau, c'est embêtant parce que je peux aller... Ah oui, mais c'est le bar, ce n'est pas cher le bar. Donc ce n'est pas si embêtant que ça. J'ai juste le besoin impérieux d'accomplir certaines... Bon, on va enlever Zohophobie. Et on verra pour l'autre. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à qui je veux enlever des trucs agravés ? Non. Bayeul, il est obsédé. Tiens, on va t'enlever la... Tu n'es plus obsédé. Voilà, très bien. Ok. Crane for Grand Lake Eden. Il faut les mettre avec un arbre à l'étrier et un bon tutor pour le ciblage. Soignez-vous du chaos. Crane, pour quoi faire ? Eh oui. La Adel Scott, c'est super bon comme bière. Non, je trouve ça pas terrible. Enfin, c'est pas mauvais, mais bon, c'est de la bière. Voilà. La bière pas terrible, quand même, selon moi. Crane Moni n'a jamais rien eu. Bonne nuit, Abyss. Je reste encore 20 minutes. Crane, après, je go dodo, je reprends les cours demain. Bon courage à toi, bonoboys. Pourquoi le perso de Crane n'a que des bonus et pas de malus ? Parce que je lui enlève les malus. J'ai fait les bronies au Nutella, mais avec une autre marque de tartinades et ils sont pleins d'huile. Ah, super. Déjà Nutella, huile de palme, tout ça, donc non merci. Crane, attention, plus ton personnage gagne en niveau, plus le coût pour enlever leur trait négatif coûte cher. Ah, ça, ça va être pas... Il y en a ça. C'est pour ça que c'était plus cher. T'as déjà vu de la Corona ? Ouais. C'est pas mauvais, la Corona, pareil, mais tu mets un petit truc de citron dans le... Dans le goulot. Salut Trixie, Zopony. Salut Golgotha. La meilleure bière. Crane, c'est la goudale. Nous dit Dracor. Je sais pas ce que c'est la meilleure bière pour moi. Euh, se préparer. Donc Modi, Crane, où qu'il est ? Il est perdu. Il est là. Je ne tiendrai pas une minute. Mais non, mais on va pas aller là, t'inquiète pas. C'est pas là que je veux t'emmener. Donc du coup, j'envoie qui ? Est-ce que j'envoie Grunlec et Eden ? Ou est-ce que j'envoie la Cabal qui est presque... On peut lui faire faire une dernière mission à Cabal. Et l'autre, c'est qui ? C'était Kalitz. Mais on l'a plus... Oh non, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on fait une vraie mission, tous les autres... Ouais, ouais, j'ai pas le choix. Ok, est-ce qu'ils sont au bon endroit, à la bonne position ? Grunlec... Alors, attends. Cabal en 3 ou en 4, c'est parfait. Grunlec et Eden en 2. C'est parfait. Ceci dit, ceci dit, ceci dit. On va quand même voir un truc. Donc lui, il est entièrement amélioré. Maudit. Elle est entièrement améliorée. Grunlec et Eden. Est-ce qu'ils sont améliorés ? Et Matayus qui nous dit santé, je confirme. Elle est délicieuse. Merci bien, Matayus. C'est très très gentil pour le dame. Merci beaucoup. Et enfin, Cabal qui doit être entièrement amélioré. Oh non, j'avais pas besoin d'y retourner. J'avais pas besoin d'y retourner. Moyenne. Allez, courte, c'est bien. Provision. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est très très bon l'A9. C'est la classe parce qu'Omer il en boit. Terminer 100% des combats dans les pièces. Ok, il va falloir faire un aller-tour. Ah, ils sont surpris. Voilà, là on commence bien. C'est un bon début. Euh, hop. Ah, parfait. C'était génial. Et en plus, résiste sur le seul à qui on l'a mis. C'est parfait. C'est parfait. C'est lequel ? C'est celui-là. Oui. 50%. Tu résistes pas à 10%. Allez, c'est à eux de taper. Lui, il m'embête. Vague de stress. Il me fait stresser Grunlake et Eden. Toujours debout, Crane. Bon, un peu assis, mais oui. Bonsoir, Crane. Ça fait plaisir de se poser devant un bon stream pour déstresser avant ma soutenance. Moi, là, je stresse plus que je déstresse, mais bon courage à toi. Crane, la Gludal, c'est une des bières du Schnorr. D'ailleurs, puisqu'on est dans les bières de région, c'est à l'occasion de pouvoir goûter les bières normandes. Je te conseille de la Northman. Surtout l'ambré qui est délicieuse en pression. Je connais pas. On va continuer avec ça. Ça devrait les terminer. Ceci dit, je pense que j'avais peut-être... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais rien fait. Pourquoi il a attaqué tout seul ? C'est pas grave. Il est mort. Du coup, on va soigner le Billy. Parfait. Le sac contient une carte. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, il y a du combat. Là, il n'y a pas de combat. Donc, on n'a pas besoin, vu que c'est 100% des combats de pièces, on n'a pas besoin d'aller... D'aller sur le côté, ça, c'est bien. Ok. Donc, on peut directement reprendre une torche et faire un fight à plus 75. Et ils sont surpris, c'est parfait. Et donc, ils ont combien ? Ils ont 50% de résist saignement. Donc, c'est quand même potentiellement intéressant. Alors, il a combien ? Il a 5, il a 6. Si je fais 5 de dégâts, il sera mort. C'est parfait. Ça fait un de moins. Alors, lui, il lui reste 12. Ça, je frappe à combien ? Je frappe à 9, 17. Ça fait plaisir. En plus, le perso s'appelle Crane. C'est parfait. C'est gentil, vous pouvez les drômer tout. Ah, elle esquive. 5, il durera 6 points de vie, c'est dommage. Donc, comment je la joue ? On va faire ça. On va espérer pour qu'il ne joue pas avant. Ouais, non, c'est bon. Oh, non. Bon, j'aurais dû heal. Tant pis. Ah, surtout que derrière, je peux faire ça. Alors, le truc, c'est que si je le touche... On va tenter. Ouais, c'est pas ça. Même si ça saigne au basse-fagor. Parfait, tout ça. Alors, il lui reste 5 de dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Et là, 3 points de vie. Donc, on peut faire ça. Et donc, potentiellement, il l'est. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Et c'est ce que je voulais faire. C'est parfait. C'est parfait. Ça, c'est super bien goupillé. Oui, c'est triste, ça, derrière. Crane, je viens de lancer une mission longue et j'ai oublié de prendre des torches. Je suis tristesse. J'avoue, tu peux la faire dans le noir, mais bon. Bonne nuit, allé, new. Et si... Non, Crane, les trucs de base de pierre, genre d'Espérados. Non, j'aime pas trop. C'est pas trop mon dada. Alors, attendez. Vous m'avez pas dit que c'est là-dessus où il faut faire des choses ? Corail fantomatique, tu mets un truc et il se passe quelque chose. Mais de toute façon, j'ai pas ce qu'il faut. Je pense que j'ai oublié d'acheter... Vous m'aviez dit qu'il y avait un truc à faire qui permettait d'enlever des maladies ou je ne sais quoi. Tu as payé une extension pour avoir ces nouvelles classes et ce donjon ? Non, moi j'ai acheté le jeu pile au moment de son early access il y a très longtemps. Donc je pense pas qu'il y ait de DLC acheté. J'ai pas fait attention, mais je crois pas. Ça pue le dieu ancien et la baleine morte aussi. Donc je sais plus s'il y a quelque chose à faire avec le corail fantomatique. Enfin, je sais pas en fait. C'est pas que je sais plus. Comment tu fais pour afficher la minimap ? Moi je les la mets, sauf pour changer de salle. Bah j'en sais rien, je clique ici, comme ça. À cet endroit-là. C'est ça que t'appelles minimap ? Les herbes médicinales. Connais-tu la websérie Noob ? Oui, oui. Je connais pas bien dans le sens où j'ai juste vu la saison 1, je crois. Bon, on va dire aux ZEF. On verra bien, on va cliquer dessus, on verra bien ce qu'il se passe. Qui c'est qui clique dessus ? Cabal ? Cabal, je le sens chaud. Ça apaise l'esprit. Ok, bon, très bien. Très bien, très bien. C'est parfait. Il y a de la musique. Ouais, de la musique. Il y a trop peu de musique. Quand vous faites vos jeux vidéo, s'il vous plaît, pensez au stream et mettez de la musique. Parce que soit ça donne envie de couper après les musiques du jeu et de mettre ses musiques à soi. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un fight. On va donc reprendre ça et y aller. Ils ne veulent pas être surpris. Oh, ils sont surpris. Donc lui, il faut le défoncer. Ok, c'est passé. Pas de résist, pas de résist. Yes, pas de résist. Allez, pas de résist. Oh, c'était bien. C'était bien. Du coup... C'est bon, il devrait mourir. On ne se chopera pas de stress à la con. Et là... Mon cœur est partagé. Parfait, c'était un bon start. Et lui, il mourra tout seul autour d'hab. Oh ! Ça, c'est tellement vilain. C'est tellement vilain. Oui, tu le gardes. C'est bien. Garde le gars qui va mourir du saignement. C'est une bonne idée. C'est parfait. Tu devrais faire ça plus souvent. Perso Crane, j'ai rajouté ma playlist derrière parce que les musiques sont un peu glauques. J'avoue, je le comprends. Qu'est-ce que tu veux que je mette ? C'était pourri. Trois de dégâts, ça fait un truc. Ça met un saignement. Tu as déjà joué à Ark. Oui, je n'aime pas trop. Set de dégâts. Nouveau tour. Pomme, pomme, pomme. On continue. On stack le poison. C'est passé. Et il est mort. Donc, autant se healer. J'aimerais bien que mon healer joue avant lui. Oui, c'est bon. On va pouvoir... Il est cabal. Voilà. Part. Donc, à quoi ça sert de toucher ça ? On va le savoir tout de suite. Allez, tiens, touche-le. Idole marine. C'était pas une bonne idée. J'ai un malus. Moins 12 esquives. Ok, c'est pas trop, trop grave. Deux fights à venir. Je te laisse, Crane. Je vais go dormir. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Xalotaku. Salut, Abibis. J'espère que tu vas bien. Mais oui. Crane, mais du Dead Can Dance, ça passera super bien avec le jeu. Ouais, mais le problème, Dead Can Dance, ça va se faire strike. C'est mon groupe préféré, donc j'aimerais bien. C'est quoi déjà le nom de la playlist avec l'une mille musique ? C'est celle de Supradarky, S-U-P-R-A, plus loin, D-A-R-K-Y. Il y a Oub du Chaos qui t'a mis le lien. La casse est vide. Ça, ça sent l'arnaque quand même. Allez, vas-y. Carcasse de poisson, anti-venin, tout ça. Ouais, c'était une mauvaise idée. Peste rouge. Ah oui, carrément. C'était une doublement mauvaise idée. Ils sont surpris. J'aime bien qu'on est surpris. Donc, il faut la défoncer, elle, parce qu'elle met du stress. Est-ce que j'ai besoin d'eux ? Ils n'ont pas forcément. Bonne nuit, The Corvax. On peut faire ça. On a mis du saignement. Alors, il reste 4 points de vie. Donc, il y a encore lui qui n'a pas joué. Il ne pourrait pas la taper. Donc, il faut absolument que je finisse. Soit ce... Oh, non, ce sera ça. Il ne faut pas que je miss. Il ne faut pas qu'elle résiste. C'est bon, elle est morte. Et donc, là, logiquement, je peux finir. 9, 17. On va tenter lui. Non, j'aurais pu finir les deux. Parfait. Une offre de dégâts, quand même. Ça ne rigole, point. Oh, c'est encore lui qui joue. Esquive. Parfait. Donc, là, je vais pouvoir potentiellement healer un peu. Bonne l'Uterrador. Pêcheresse. Oui, c'est bon, la pêcheresse. Ça passe très, très bien, la pêcheresse. Trop mignon, le hit, sur cette classe. Ok. Donc, là, il faut juste espérer qu'il ne joue pas en premier. Ouais, c'est bon, il est mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi. Oucha qui est parti en débat sur les billets. C'est un très bon débat. On ne voit pas le problème. Est-ce que j'ai besoin de prendre un truc ? Non. Je ne pense jamais à prendre l'os. On va prendre un os. Alors. On commence par ça. Il lui reste combien ? 6 points de vie. 35 de dégâts. Donc, on va prendre ça. Et on va faire ça. Et on ne mise pas, c'est good. Donc, lui est mort. C'est la bonne nouvelle. Maintenant. Ah, mais j'avais oublié que lui aussi, il explose. Il faut le défoncer. Oh, il va être à un point de vie, la tristesse. Esquive, c'est good. Lui, il est mort. Lui, il fait quoi ? En critique ? Non, pas en critique. Oh, non. Mais ça, c'est tellement violent, les critiques dans le jeu. L'esquive, c'est cool. Donc, lui, il est mort. Ah, c'est où il est. Même si ce n'était pas forcément l'idée du siècle. Lui, il reste combien ? 5 de dégâts. Ah, c'est con. Ah, tant pis. Voilà, même s'il résiste, il est mort. Et donc, il reste, lui, à défoncer. On va tenter de le stun. Crène, ce week-end. On m'a fait manger de la quiche aux légumes. Je t'en garderai, prochaine convention, car c'était meilleur que ce que je pensais. C'est très bon, la quiche aux légumes. C'est pas genre ultra sucré, la pêcheresse ? Si, c'est un peu trop sucré pour moi. À moins que je confonde avec la pêche, mais le bouche qui est fait à partir de la pêcheresse. Non, la pêcheresse, c'est déjà pas mal sucré. Crène, qui est tellement fatiguée par le froid. Mais non, vous en avez pas marre à dire que je suis fatigué ? Je suis pas fatigué. Donc, ne me dites pas que je suis fatigué. Ça suffit ! Est-ce que je me heal ? Non, il a... Allez, on va faire ça. Normalement, il est mort. Un, cinq... Ah non, il a huit. Allez, on va assurer le coup. Voilà. Ah, j'aurais pu. J'aurais pu, tant pis. Ouais, je sais qu'elle est utile, la grenade flash, mais je préfère faire des dégâts pour le moment. C'est parti, on continue. Alors, je saigne. Ça, ça fait quoi ? Ça, je sens que c'est génial. Creux d'eau, anti-venin, eau bénite. Tiens, je sens que ça ne fait rien. Tiens, ça se fait quoi, ça ? Oh, l'eau est purifiée. Oh, c'est parfait. Une aubaine, enfin. Ok. Ça, c'était moins bien, ça. Oh, bon non. J'ai masse... J'ai masse torche. Ok, on continue. C'est fatigué, avoue. Bah, si vous êtes fatigant, au bout d'un moment, je vais être fatigué. Hein ? Faut le dire. Le sac contient du butin. C'est génial. Encore une torche. Non, mais c'est la fête de la torche. Alors, qu'il compte bien ? 18 de stress, 9 de stress. Tiens, tu vas aller là-dessus et tu vas nous mettre ça. Parfait. C'est maudit qui est tout stressé, ça va. J'aurais dû faire ouvrir. Poum, poum, poum. Ensuite, est-ce qu'on met ça ? Non, on va continuer de défoncer parce qu'avec un peu de chance. Voilà, lui, il est mort, c'est bon. Ça fera une attaque en moins. 7 de dégâts quand même. Ok, on va healer Grunlake et Eden. Sinon, on risque d'avoir des bricoles. 10 de dégâts, c'est bien. On va continuer, voilà. On va s'assurer qu'il n'y en ait qu'un seul qui attaque. On va continuer de heal le perso. J'ai bien, c'est parce qu'il se fait attaquer derrière. Je suis au-delà, Drax. Tu t'attaques à 17. Tu fais plaisir. Anneau de l'archer commun, plus 5. J'avais pas vu ça. Méfie-toi, tout ça, d'accord. On reprend ça. Et donc, c'est la dernière salle, ouais. Bon, on va y aller full top. Ah, il est plein. Voilà. Ça va très très bien. Le reste, au Zeph. Allez, histoire de prendre un petit peu de stress avant la fin de la mission, ça fait toujours plaisir. On va tenter le stun sur elle qui peut, voilà, rien du tout esquive. Voilà, encore du stress avant la fin de la mission. J'adore. J'adore les fris au sirop. Double infection, ça c'est cool. Un petit critique aussi, histoire de reprendre encore du stress. Allons-y, dernier fight de la mission. C'est bien comme ça. Je me disais, je vais pouvoir réutiliser les persos tout de suite derrière. Et finalement, bah non. Bah non. Alors, 8. Ok, parfait. Ah, il lui met une garde. Je vais me choquer tellement de stress. Ouais, allez. On va mettre sur lui, même si j'aurais pu le tuer lui. Ouais, j'aurais dû faire sur lui tant pis. Ça va, il a mis, donc tout va bien. Ok. Ok, ça c'est good. On va essayer de le défoncer. Ok. Donc, il a combien ? Il a 10. Ah, il est mort. Donc là, ils sont tous morts, j'ai besoin de les taper en vrai. Donc, on peut focus. Non, et même le heal, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est enlever du stress. Et ça, j'ai pas de solution. Ok. Ok. Je n'ai point de solution. Non, pas de petit crit pour enlever du stress. Bon. On va continuer l'aventure, parce qu'on peut voir ce qu'il y a dans ce coffre. Et voilà. Petite mission terminée. Crane, le chien peut enlever du stress. Mais j'ai pas le skill qui peut enlever du stress. Tenter un critique, ça enlève du stress. Oui, oui, ça je suis d'accord. Mais tenter un critique, c'était la perdre. Allez. Alors, on a Kabal qui est devenu niveau 3. Maudit. Et Crane presque niveau 3. Et Grunelac et Eden qui avancent vers le niveau 2. Allez, Crane. Pas de malus, pas de malus, pas de malus. Oh, mauvaise conscience. Mauvaise conscience pour des faits réels ou imaginaires. Oh là là, j'ai mauvaise conscience. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Aïsseur d'un pied. Grunelac et Eden. Frappe de précision. Ça, c'est cool. Et enfin, Maudit. Maudit qui s'ennuie. Oh, Maudit, tu t'ennuies. Bah, mince. Est-ce que j'ai mauvaise conscience parce que Maudit s'ennuie ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Bonne nuit, bonheur. Un point du Québec m'avait ramené à une bière super bonne qui s'appelle La Fin du Monde, Crane. Tu devrais te demander à Maudit de t'en ramener. Elle aura plein de choses à ramener. Je ne suis pas convaincu que me ramener des bières, ce soit sa priorité. En vérité, je ne peux pas dire combien de temps passait. J'ai envoyé cette lettre. Ah non, ce n'est pas ça. Maudit. Maudit, elle est malade. La maladie de l'ennui. Maudit, 25% pour votre vertu. Alors, ce n'est pas très très grave d'un autre côté. C'est quoi son autre truc ? Interdit. Oh, il me s'en fout. Allez, on va faire ça. Crane, crane, crane. Crane, 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 crane. Et ça fait quoi ? Mauvaise conscience pour des faits réels ou imaginaux ? Ça fait quoi ? Ça ne met pas ce que ça fait ? Ça fait quoi mauvaise conscience ? Parce que si ça ne fait rien, moi je le laisse. Ça fait un slot ou deux prix par un truc useless. Est-ce que vous avez une idée ? Je te conseille la Francis Scanner. De quoi tu parles ? Les builds c'est utile. Après je suis de ceux qui aiment s'inspirer d'un build mais sans pour autant suivre à la lettre. On a tous une façon différente de jouer. Ça c'est vrai. Donc l'ennui ça se guérit avec des piqûres exactement. Si tu t'ennuies trop, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Du stress gratuit en plus. Ok, ok, Matt Pierrot. Donc du coup je vais le soigner. Si c'est du stress en plus, on va le soigner. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à soigner ? Là il n'y a plus rien. Ça c'est trop cher. Ça Osef. Il y a Oop quoi. Oop qui est relou parce que c'est cher. J'ai potentiellement ma team level 3 qui est presque prête. Faudra encore que je fasse une mission avec Crane maudit. Est-ce que j'ai des gens ? Cabal lui, il est nickel de chez nickel. Je peux lui enlever son stress. Calyts. Calyts, il faut que je lui enlève. Peur des bêtes. Ah mais il n'a plus la rage Calyts. Elle est partie toute seule. Pourtant je n'ai pas soigné la rage. J'ai soigné une autre maladie. Chelou. Tu peux voir ce que ça dit dans le log. Il est où le log ? C'est ça le log ? Assumé un traitement de maladie efficace. Maladie guérie. Rage. Crampes d'estomac. Ah, on peut guérir toutes les maladies d'un seul coup. Ouais, je sais que tu peux classer par niveau. C'est où par niveau ? C'est là. Je sais, je sais. Mais je n'ai pas de healer encore niveau 3. Ce sera maudit. Après, est-ce que j'utiliserai Crane ou Hagen ? Ce sera probablement Crane. Hein ? Même si je ne sais pas si j'étais entièrement convaincu. Par contre, j'aimerais bien un élyon. J'en ai pas. Ah bah voilà ! Un élyon. Qu'est-ce qu'elle a ? Kleptoman est curieux. Genre, tu commences avec deux trucs négatifs et un seul truc positif. Ça, c'est pas très très cool. On est à combien ? Liste pleine par contre. Et on a lui, potentiellement, qui peut servir de healer. On va te virer. Oui. On en a trop. On garde lequel. Ça fait quoi ça ? Retirer l'étourdissement. On va dire OVF. On va plutôt prendre ça. Donc on va dire que toi on te vire. On est à combien ? 16 sur 18. Il faut que j'en vire encore un. On a débilis comme ça. Ah oui, j'en ai un que j'ai déjà monté. Et il y a lui dont OVF, je pense. Même s'il a que mou. Où il y a Durandal. Donc on peut se débarrasser aussi. Avec quoi j'ai envie de jouer là ? Je vais jouer avec une team poubelle Corbet en 1. Tranchant en 3. Qui est-ce qu'on va avoir ? Possiblement lui en 2. Et on pourrait avoir... Peut-être pêche en 4. Oui, c'est bien ça. Tu peux tout faire en 4 ? Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Du coup, ça veut dire qu'on va se séparer de Durandal. Ouais, allez, on va se séparer de Durandal. Résolution, envie de ne boire jamais. Tant il n'avait rien de très négatif. Oh, allez, hop. Et donc, lui, lui et lui. Et voilà. Il faudrait limite soigner quelqu'un d'autre. Quel est ton film préféré ? J'ai pas de film préféré. Il y a plein de films que j'adore. Il y a des moments où j'ai envie de voir certains films. D'autres moments où j'ai moins envie. Mais un film préféré, c'est trop compliqué à trouver. Se débarrasser de Durandal. Je suis désolé. Là, on ne peut rien faire. Là, on peut. Il faut 6 et on est à 0. Ok, d'accord. Et pour le reste, on ne peut toujours pas. Non. Quel en fait, le truc avec ton perso fait qu'il a envie de faire des fouilles tout seul. D'accord, d'accord. Non, je ne suis pas vraiment de retour chez moi, Mr Sock. C'est juste pour quelques jours parce qu'il n'y a absolument rien qui a été fait dans l'appartement. Tu m'as envie de ce jeu. Je viens de l'acheter. Mon petit porte-monnaie te dit merci, mais de rien, Stratax. J'espère que tu passeras un bon moment dessus. Je ne peux toujours rien augmenter pour le moment. Bon, c'est tout. Il faudrait que je leur mette des trucs à un moment. J'ai un million d'objets. Alors, moyen, 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 court, court, moyen. Allez. Pour... T'es qui, toi ? Ah, l'angren... Attends. Ah oui, l'angrennac, il a une maladie. Il faut absolument soigner la maladie de l'angrennac. Peste rouge. Voilà. Il faudra quand même que je soigne. Donc, pas qu'à balle. Ouais, c'est Hope qu'il faut que je soigne. Alors, je lui soigne de quoi ? Compulsif. Ça, c'est chiant, compulsif. On va enlever compulsif. Même si c'est hyper cher. Tu te rends compte, Hope, tu me coûtes une fortune. Je ne sais pas si tu es encore dans le coin, mais tu me coûtes tellement d'argent. Voilà. J'espère que tu t'en rends compte. Ouais, je pourrais vendre les objets que j'ai en trop, mais il faudrait que je fasse le tri, et que je sache ce que je veux garder ou pas. Est-ce que tu connais l'excellente série animée Rick and Morty ? Non. Enfin, je connais deux noms, mais ça, ça va se préparer. Donc, alors, le fameux groupe qu'on devait faire, c'était Corbet en 1, Tranchant en 3, Carnet en 2, Et Pêche en 4, si je ne dis pas de bêtises. 4, 3, 2, 1. Exactement, c'est parti. On est en cours. Niveau 1, Provision. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va prendre une pelle, une clé, ça suffira. Ah mince. Voilà, très bien. Poum, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on est bon, c'est parti, on peut y aller. Tu as coûté cher, moi j'ai un prix, vive le capitalisme sauvage, nous dit Hope du Chaos. C'est ça. Salut, Rexan. Ah, exploré 4, ah, bon. C'est un donjon chien. On va faire tac, 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 tac. Ou alors, ouais. Ouais, c'est un donjon chien. Tiens, vas-y. Regarde ce qu'il y a là-dedans, la table d'alchimie, c'est pour toi. Ah, parfait. 100. Je suis riche. Ah, ils sont surpris. On va pouvoir absolument qu'on défonce ces deux-là. Crane, quel est ton univers préféré ? Je ne veux pas spécialement d'univers préféré non plus, j'en sais rien. Moi, j'aime bien Star Wars, j'aime bien Star Trek, j'aime bien Dune, j'aime bien Le Seigneur des Anneaux, j'aime bien, il y a millions d'univers, Warhammer. Trop de choses que j'aime bien. Oui, je sais, il ne faut pas faire d'attaque, tout ça, sur plusieurs personnes. Du coup, je peux faire ça, et normalement, non, 9 points de vie, ça c'est jouant. Parfait, on va arriver à le tuer, lui. Qu'est-ce que t'as ? T'as ça qui fait entre 5 et 11. 3 et 6, on va faire ça. Dommage, mais on a encore un personnage qui doit attaquer. Entre 4 et 7, donc s'il ne mise pas, c'est pour toi qu'on ne perdra pas de stress, ça déjà c'est bien. Enfin, ne prendra pas de stress. Et les Cleptomates, qui c'est que les Cleptomanes ? J'ai pas vu. Genre les Cleptomanes, j'avais pas vu. Enfin, j'avais déjà oublié, en vrai. Entre 3 et 6, Entre 2 et 4, Entre 1 et 2, Et ça qui heal, Un petit coup de balle. Donne-le pas de quartier. Ça, je peux pas. Ça, ça fait saigner, mais il s'en fout. Ça, je peux pas. Il y a ça qui le touche, à la limite. Entre 4 et 7, Entre 3 et 5, On va faire ça. Ça fait très gentil. 6-6 de dégâts, ça fait mal. Parfait. Un conseil pour débuter le jeu. Ouais, mets toutes tes améliorations dans la caravane, la roulotte, je sais plus comment ils appellent ça. Enfin, non, le truc sur le côté qui t'apporte des nouveaux héros. Augmente le nombre de héros, et le nombre de héros que tu as à chaque nouvelle session, et le nombre de héros que tu peux recruter. C'est la priorité quand tu démarres. On va continuer de toute façon. Qu'est-ce que ça fait, ça, déjà ? Urne décorative. Ah ! Contracte une maladie mortelle. C'est la syphilis. Ça fait quoi, la syphilis ? Moins 5 précisions, Moins 10% de dégâts, Moins 10% pv max. Ça va, t'as rien trouvé de plus sympa. Un petit piège derrière, vas-y, continue. Continue le jeu, je t'aime. Je t'adore. Je t'adore. Avec deux personnages qui foutent du stress. On est bien. On est bien. La diligence, oui, c'est ça, Kiox. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? 1, 2, 4, 7. Ah, esquive. Parfait. Continuons. Continuons, j'aime beaucoup. 5, 9. 2, 3. Ça va pas assez loin. Mais ça, ça me fait bouger. Il faut absolument quoi que je le fasse. J'ai une telle tête. C'est comme ça que ça s'attrape, la syphilis, eh oui. T'as vu ? Est-ce que ça le tue ? Ouais. Dommage, genre. Elle a chopé la syphilis dans un Beniti enamel. Eh oui. Encore un changement de décor, eh oui. Je change tout le temps de décor. Ok, c'est bon. Il y avait un cierge. Son contenu t'appartient. Fabuleux. Allez, c'est parti pour le demi-tour. Je pense à il à un moment. Il y a une histoire dans ce jeu ou pas ? Oh, il y a un fond... Un fond qui explique le background. Mais il n'y a pas d'histoire dans le sens où... Où tu ne vis pas vraiment une histoire. On va reprendre des torches. Un petit surpris ? Non, pas surpris. Ah, en plus, c'est lui qui commence avec son... Son stress, c'est parfait. C'est parfait. Oh, c'est lommage. Oh, non ! Oh, l'a esquivé. Allez, ne le fais pas commencer. Le fais pas commencer. Ne le fais pas taper avant moi. Oh ! Quand même, il est mort. Ah, peut-être qu'il est à un moment. Ouais, il est... Ah, 10-2. Il n'avait pas de saignement. Génial. Et du coup, voilà. Nous avons Ablit Tox. Ablit Tox qui se réabonne. Premier réabonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la GlooGlooFamily. Merci beaucoup, Ablit Tox. C'est très, très gentil de ta part. Des bisous à toi. Un gros merci. Merci beaucoup. Ok, donc on a potentiellement deux bouffes à utilisées. Elles sont où ? Attends, elles sont là. Je ne les voyais plus. Yop, ange Nikolai. Ange Nikolai. Salut, Solarixos. Salut, Titus.